Salut à tous ! Allez, aujourd'hui on poursuit notre découverte de X-Wing V2 avec le site Infiltrator. Donc comme d'habitude, on va regarder la figurine en macro, ensuite je vous présenterai les cartes pilote et puis on regardera ensemble également toutes les cartes d'amélioration. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter pour donner vos idées de combos et puis de compositions que vous voudriez faire avec ce site. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez me rejoindre en vous abonnant. Allez, c'est parti ! Bon alors on en dit quoi de ce site Infiltrator ? Ben la vérité, et la vérité c'est qu'il est raté. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi je le trouve raté ? Ben je ne sais pas où ils sont allés nous chercher ce gris bleu là, mais c'est très simple, vous pouvez regarder n'importe où, même sur les cartes d'X-Wing V2, vous ne retrouvez pas cette couleur-là en fait. Vous trouvez un gris anthracite, totalement classique. Quand on le regarde dans le film, il ne donne pas cette impression-là. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas de cette couleur-là, parce que j'imagine que Disney a des informations, des codes bien précises, mais ce n'est jamais cette représentation-là qu'on a du vaisseau. Donc eux, ils ont peut-être suivi les règles, mais ce n'est pas à ça qu'ils ressemblent au quotidien. Ils ressemblent plus à un gris anthracite, comme le X-Wing que j'ai mis juste en dessous, qui vous permet de comparer l'échelle. C'est un vaisseau qui a une belle taille, mais on n'en a jamais vu de cette couleur-là. Donc ça fait chier, donc il faut le dire. Puis en plus au niveau détail, il est vraiment loin de la perfection. C'est-à-dire que je trouve que c'est un des vaisseaux les moins détaillés qu'on ait eu, en tout cas sur la V2, et peut-être même sur la V1. Je trouve que quand on regarde de très très près, les détails ne sont pas au rendez-vous. Les nervures, tout ça, rien n'est vraiment relevé, en fait. Ils souffrent vraiment d'un manque d'implication. Et puis, moi, il y a des endroits où la peinture bave. Alors ça, c'est pareil, c'est relativement nouveau, et c'est assez exceptionnel pour la V2. Donc je n'ai pas envie de le prendre comme exemple, mais là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Et moi, je le trouve raté, et il va falloir le retoucher à la peinture. Et moi, je ne vous cache pas que ça, je ne sais pas le faire non plus. Je n'ai jamais retouché de vaisseau X-Wing à la peinture. Donc je suis vraiment embêté. Sinon, ils se sont amusés à nous ajouter, comment dire, la possibilité de refermer les ailes. Bon, c'est totalement artificiel, ça ne sert à rien, contrairement aux X-Wing. Les X-Wing, vous pouvez ouvrir et fermer les ailes, parce que ça apporte un avantage en jeu. Vous déplacez plus facilement avec les ailes fermées, mais vous tirez moins fort. Là, c'est juste pour représenter le fait quand il se pose. Et puis en plus, ça rajoute vraiment une fragilité sur la figurine. Je vous assure que moi, je l'ai regardée de très près, cette articulation, elle ne donne pas envie, et puis surtout, elle est lâche. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en l'ouvrant, en l'enfermant régulièrement, il y a un moment, ça va sourire et se fermer tout seul. Donc en bas, ça va pendouiller, et puis au-dessus, ça va retomber tout seul. Donc voilà, un mauvais point pour cette figue. Je préfère le dire. J'ai toujours eu pour principe d'être honnête avec vous. Heureusement, les cartes, elles sont au rendez-vous. Donc on va les regarder ensemble. Bon, voilà, petite déception sur ce vaisseau. Moi, je dois avouer que... Bon, j'aime bien le fait qu'il soit un peu mécanique, qu'il y ait les ailes qui bougent, mais les couleurs, je ne suis pas convaincu. Allez, ce n'est pas grave, on va quand même regarder les cartes ensemble. Il ne manquerait plus que ça. Et on va commencer par les cartes pilotes, et on va commencer par une carte assez particulière, qui est les droïdes-sondes DRK1. Alors, on va voir ensemble que ces droïdes, là, ils n'ont aucune capacité d'attaque, mais pas que, il y a une petite subtilité. En défense, 3. Et puis, en coque, 1. Pas de bouclier, donc en gros, dès qu'ils se font toucher, ils se font détruire. Allez, on les lie ensemble. Tant qu'un vaisseau allié verrouille un objet ou brouille un vaisseau ennemi, il peut mesurer la portée à partir de vous, c'est-à-dire à partir de la sonde. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en mesurant la portée du tir depuis la sonde directement, si la sonde est très très proche, vous allez être à portée courte. C'est ça, en fait, la subtilité. C'est qu'au moment où vous attaquez, vous allez mesurer, en fait, les distances à partir de ces sondes et non plus à partir de votre vaisseau. Donc vous êtes vraiment, vraiment fortement invité à envoyer ces petites sondes un petit peu partout sur le plateau, d'autant plus que vous pouvez en sortir deux, je crois, de mémoire. Donc je trouve ça vraiment plutôt sympa. Après qu'un vaisseau ennemi vous ait chevauché, ce vaisseau lance un dé d'attaque. Sur un résultat œil, vous subissez un dégât et puis c'est une touche et non pas un critique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous vous faites percuter par un autre vaisseau, il y a de fortes chances que ce petit vaisseau-là explose. Il faut savoir que vous ne pouvez pas être la cible de pion. Vous ne pouvez pas être visé, vous ne pouvez pas être verrouillé plutôt. Vous ne pouvez pas subir de charge ou toutes ces choses-là. On lira ensemble les améliorations. Et puis pendant la phase système, à votre initiative, vous pouvez repositionner en utilisant un gabarit de deux, soit en direction tout droit, soit à droite, soit à gauche. Donc ça, c'est la possibilité que vous avez de vous repositionner à chaque fois. Alors avec cette carte est associée la droïde sonde DRK qui est en fait, vous allez les larguer comme vous largueriez des mines. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez dépenser une charge pour larguer ou lancer un droïde sonde. Alors vous avez deux charges sur la carte donc vous allez pouvoir bien en lancer deux. Le DRK 1 en utilisant un gabarit de vitesse 3 cette fois-ci. Les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées donc vous ne pouvez en tirer. On va regarder ensemble l'information de ces engins. Donc effectivement, en phase système, on les joue comme ça. Au niveau des autres règles, tant qu'un vaisseau verrouille un objet, donc on l'a vu, il peut mesurer la portée à partir de ce droïde. Donc ça, c'est très 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 important. Et puis après qu'un vaisseau ait exécuté une manœuvre ou qu'il se trouve à chevaucher, eh bien celui qui contrôle le vaisseau lance un dé d'attaque et puis on subit pour chaque œil, chaque concentration, une touche. A savoir que du coup, on est détruit. Voilà, on va regarder la suite des troupes. Alors, le premier, la première carte, site, on va la lire ensemble. Initiative 2, c'est le messager noir. Donc on voit qu'avec ce site infiltrator, on va avoir concentration visée et puis un tonneau, mais un tonneau rouge, un tonneau stressant. D'accord ? On va se retrouver donc avec 3 en attaque, 1 en défense, 6 en coque et puis 4 en bouclier. Donc c'est quand même un vaisseau qui est assez balèze, se trouve, et on peut commencer à l'aligner qu'avec 2 d'initiative. Au niveau O66, donc 3 d'initiative, les mêmes informations, si ce n'est que comme c'est un robot, enfin une intelligence artificielle qui va piloter le vaisseau, eh bien votre concentration va se transformer en calcul. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Et après avoir défendu, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le compte de coup, on passe en initiative 3. On va rajouter également de la force sur la carte puisque le compte de coup est un chevalier Jedi, un site, mais un ancien chevalier Jedi, même un ancien maître Jedi. Et donc, on va se retrouver avec 3 de force rechargeable puisque vous avez la petite flèche qui est juste à côté. Après avoir défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser un pion de force pour retirer un de vos marqueurs bleu ou rouge. Après avoir effectué une attaque qui touche, vous pouvez dépenser un pion de force pour effectuer une action. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir se retirer des pions rouges. Je vous rappelle que le ciblage, c'est du pion rouge. Donc moi, je le comprends qu'on pourrait retirer un ciblage. Et bien sûr, il y a d'autres pions qu'on pourrait avoir envie de se retirer, notamment le fameux pion de contrainte. Donc je vous rappelle que le pion de contrainte, il va vous retirer un dé en défense. Allez, la dernière carte vaisseau. Eh oui, déjà, on n'est pas sur la présentation d'avant des grosses boîtes. Enfin, c'est une grosse boîte mais il y avait plusieurs vaisseaux. Là, il y a très très peu de versions finalement, je trouve. C'est donc Dark Maul. Dark Maul avec une initiative de 5. Sinon, c'est le même caractère au niveau des capacités que le compte de coup. 3 en force également. Et après avoir effectué une attaque, vous pouvez dépenser deux dés de force pour effectuer une attaque principale bonus contre une cible différente. Donc ça, c'est une attaque en plus. C'est vraiment génial. Et, parce qu'il y a un et, si votre attaque est ratée, vous pouvez effectuer cette attaque principale bonus contre la même cible à la place. Donc, pour pouvoir attaquer une autre cible, il faut déjà avoir attaqué une première fois et avoir eu un succès. Et donc, à partir de là, vous pouvez consommer de la force pour attaquer une autre cible. Et ça, c'est vraiment bien avec votre armée principale. Et puis, si jamais cette première attaque a été un échec, vous pouvez quand même dépenser de la force, mais cette fois-ci pour réattaquer la même cible. C'est quand même une carte très très intéressante. Se pouvoir attaquer deux fois, c'est presque détruire un vaisseau sur une seule phase. Parce qu'il faut quand même avouer que dans X-Wing, il y a beaucoup de vaisseaux qui en deux phases d'activation sont détruits. On va regarder tout de suite cette carte-là qui est le Cimitar. en fait, c'est une carte titre. C'est une carte qui va améliorer. En fait, quand vous avez une carte comme ça, avec ce logo, c'est pour améliorer votre vaisseau. Donc, mise en place après l'étape placée les forces. Alors déjà, au niveau de l'amélioration, excusez-moi, vous allez gagner occultation en stress et puis la capacité de faire du brouillage. Et donc, la mise en place, c'est après l'étape placer les forces. Vous pouvez vous occulter. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Alors, n'oubliez pas, quand vous êtes occulté, un petit peu moins vite. Après vous être désoculté, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre boule high. Dans ce cas, il gagne un marqueur de brouillage. Rien que le fait d'être dans le boule high, on gagne un marqueur de brouillage. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de distance pour ça. Enfin, en tout cas, il n'est pas marqué qu'il y avait une distance pour ça. Donc, je trouve que c'est assez balèze. Allez, on va regarder maintenant des cartes qu'on a déjà vues dans les autres boîtes, mais vous n'avez pas forcément vu les vidéos des autres boîtes. Donc, je vais les relire. Allez, l'as de la manœuvre. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans le boule high de l'attaquant, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer deux de vos résultats œil en résultats esquives. Donc, ça, c'est si vous auriez eu la malchance de ne pas avoir mis de concentration. Vous pouvez ne pas avoir mis de concentration à ce moment-là. Grâce à cette carte-là, vous allez pouvoir quand même transformer vos concentrations en esquive. Ça, c'est plutôt pratique, je trouve. La haine, très, très, très bonne carte. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts, attention, c'est très important, le ou plusieurs dégâts, récupérer autant de force. Donc, ça, tant que vous vous faites tirer dessus, tout simplement, vous êtes ballas. C'est vraiment top. Le titre prophétique qu'on a déjà vu dans les extensions d'avant. Après avoir déclaré une attaque, si le défenseur est dans votre bull eye, vous pouvez lancer une charge de force. Et dans ce cas, lors de l'étape, lancer les dés de défense, le défenseur ne peut lancer plus de dés de défense qu'il n'y a eu de touches ou de critiques. C'est très, très orienté Star Wars Légion, comme je l'ai déjà dit, puisqu'on se retrouve en fait avec un système qui rééquilibre. Si vous avez eu beaucoup de chance dans votre tir, à ma foi, l'autre en face va pouvoir lancer. au moins tous ses dés de défense, voire autant qu'il y a eu de touches et de critiques. Par contre, si vous avez eu peu de chance, lui ne va pas pouvoir contreballer votre manque de chance avec sa bouette de défense. Si vous avez quelqu'un qui se défend avec 3D et que vous n'avez qu'une touche, il va lancer 3D pour se défendre. Pas là. Grâce à ce tir, à ce titre-là, grâce à ce tir prophétique, vous allez pouvoir nous lancer, obliger à nous lancer qu'un seul dé de défense. Je trouve ça assez intéressant. C'est ce qui se passe tous les jours sur les tables de Star Wars Légion. La torpille à proton avancée. Attention, celle-là, elle est vraiment balèze. Donc 5D. Les torpilles à proton, ça fait vraiment très mal. Par contre, à porter 1 et puis il n'y a qu'une seule charge. Et donc, sur ciblage, vous dépensez une charge et vous changez un résultat touche en résultat critique sur les 5 que vous pouvez faire. C'est vraiment énorme. La torpille ionique. Donc, elle est fait 4 en dégâts. elle touche à 2-3. Alors là aussi, pensez à vos petites sondes qui vont pouvoir se balader sur le plateau. Je pense franchement que ces petites sondes, elles sont vraiment très très judicieuses. Elles vont donner du fil à retordre parce que pour pouvoir les flinguer, elles ont quand même beaucoup d'évasion. Elles se déplacent assez facilement. Elles vont pouvoir vraiment assez facilement éviter les tirs. Donc, ça va être un petit cauchemar quand même. Charge 2, c'est une torpille ionique. Il faut avoir ciblé. Dépensez donc une charge. si cette attaque touche, dépensez un résultat touche ou critique pour subir donc un dégât pour le défenseur et puis toutes les autres touches qu'elles soient touche ou critique vont se transformer en dégâts ioniques. Alors, canon lourd laser. Alors là, ça c'est des cartes. Moi, je vais avoir besoin de vous parce que je n'ai pas une expérience totale. Enfin, en tout cas, je n'ai pas une expérience de tournoi sur X-Wing. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, celle-ci, boule high, 4 dégâts de dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal. Boule high quand même. Donc, c'est quand même une zone assez restreinte. À distance 2, 3, pas de ciblage par contre puisque c'est un canon. Après l'étape, modifier les dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultat touche. Est-ce que ça a un intérêt de changer les résultats critiques en résultat touche ? Je vous laisse les mettre en commentaire. Est-ce que c'est une erreur de traduction ? Je n'oserais pas l'imaginer. Enfin, pas une erreur de traduction mais le fait que les icônes ne soient pas à leur place. Je dirais qu'il faudrait plutôt transformer une touche en critique plutôt qu'un critique en touche. Mais il y a peut-être des choses que j'ignore dans le monde de l'X-Wing V2. Donc, voilà. Si vous avez un avis sur canon laser lourd, je suis preneur. Je n'ai pas encore malheureusement eu le temps mais à coup de pas de faire la recherche sur internet. Mais je sais que vous serez tout à fait capable de me renseigner. On va regarder le canon ionique. Donc, lui, c'est 3D à 1,3 également. Si cette attaque touche, dépensez un résultat touche ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats touche et critique restants infligent des marqueurs ioniques à la place des dégâts. donc il y a beaucoup beaucoup de tirs ioniques. Rayon tracteur également donc 3D en puissance à distance 1,3. Si cette attaque touche également, tous les résultats touchent tous, tous les résultats touchent aux critiques infligent des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire des rayons tracteurs plutôt que des dégâts dans X-Wing ? Moi, j'ai plutôt tendance à la jouer l'état pas le gros bourrin mais je pense qu'il y a des joueurs de tournoi qui vont s'y retrouver donc là aussi je vous laisse imaginer et nous proposer votre utilisation de cette carte dans les commentaires. Le chancelier Palpatine donc là c'est plus ou moins une amélioration puisque vous aurez donc plus un pion de force rechargeable qui vous sera proposé et puis vous aurez également le déplacement en coordonnées violet qui vous sera proposé. Alors quand vous avez comme ça une action qui est violette genre concentration violet ou évasion violette c'est bien écrit dans ces règles-là en fait dans cette extension-là ça veut dire qu'il va falloir payer un pion de force pour pouvoir utiliser en fait cette action. Dans un autre pack que j'ai présenté il y avait comme ça je crois que c'était une évasion violette donc cette évasion violette pour pouvoir la faire il faut payer un pion de force comme ça quand vous avez une action violette sur votre carte c'est ça il faut payer un pion de force pour pouvoir la faire donc là on a de la coordination violette donc il faudra payer de la force mise en place équipée cette carte donc face visible et après avoir défendu si l'attaquant est à portée 0-2 vous pouvez dépenser un pion de force dans ce cas l'attaquant gagne un marqueur de stress et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait on retourne la carte en l'occurrence on la passe à comme ça il ne faut pas qu'il relise la même et donc du coup après avoir effectué une action de coordination violette que vous payez le vaisseau que vous avez coordonné gagne un marqueur de stress puis il gagne un marqueur de concentration où il va gagner un pion de force je vous rappelle que la coordination ça vous permet d'avoir une action supplémentaire si en plus vous avez comme ça un pion de force ça peut être vraiment intéressant le compte de coup j'aime beaucoup la carte du compte de coup donc là pareil amélioration plus un en force et avant qu'un vaisseau a porté 0,2 de lance des dés d'attaque ou de défense si tous vos forces sont actives c'est à dire que si vous les avez toutes vous n'avez pas consommé vous pouvez dépenser un pion de force et nommer un résultat si le lancer ne contient pas le résultat nommé le vaisseau doit changer un dé pour ce résultat bien entendu ce que vous allez faire c'est nommer un résultat la plupart du temps vierge dans le lancer et en nommant le résultat vierge s'il est absent s'il y a des yeux et puis des touches et puis des critiques il va falloir remplacer un des dés en résultat vierge je trouve ça plutôt sympa d'ailleurs sur la carte le compte de coup un petit sourire assez narquois c'est plutôt top le général Grievous il fallait forcément qu'il mette les pieds là dedans donc une charge une charge et tant que vous défendez après l'étape neutraliser les résultats s'il y a au moins deux résultats touche ou critique vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat touche ou critique et après qu'un vaisseau allié a été détruit vous récupérez une charge donc cette carte redevient de nouveau efficiente c'est quand même assez sympa également l'apprenti technicien plutôt rigolo parce qu'il y a apprenti attention écoutez bien à la fin du round vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte de dégâts visible ça c'est top puis sur un résultat touche si vous avez fait on en voit déjà un résultat touche et bien exposez une carte de dégâts donc c'est plutôt sympa parce qu'il va réparer en fait une critique mais s'il fait une touche il expose une carte de dégâts c'est un apprenti en même temps copilote perspicace après avoir effectué une concentration gagner un marqueur de concentration en gros vous avez de la concentration vous vous en servez et puis vous la récupérez immédiatement c'est plutôt pratique étant donné que la concentration on peut l'utiliser à la fois en attaque et en défense c'est intéressant le navigateur chevronné après avoir révélé votre cadran de manœuvre vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse tant que vous exécutez cette manœuvre vous augmentez sa difficulté donc on peut déplacer le cadran sur un déplacement non rouge d'accord un blanc par exemple par contre si vous le faites pour le faire il deviendra stressant puisqu'il va monter d'un level par contre vous n'avez pas le droit de choisir un tonneau ou un truc comme ça qui serait rouge un virage un virage à 180 vous ne pourrez pas le choisir K2 B4 tant qu'un vaisseau allié à portée 0,3 défend il peut dépenser un marqueur de calcul dans ce cas ajouter un résultat évasion sauf si l'attaquant choisit de gagner un marqueur de contrainte donc ça là il doit choisir et le marqueur de contrainte il vous fait quand même lancer un dé de défense en moins donc je ne sais pas si ça va être choisi au final et puis pour finir vous avez les deux les deux cartes les deux cartes d'escadron préformé donc on a l'infiltrateur site avec Dark Maul et le compte de coup où on a une proposition également avec O66 et puis le messager noir alors pour vous donner un exemple Dark Maul on vous conseille d'utiliser l'AN le canon laser lourd le copilote perspicace le droïdson DRK1 et le bouclier amélioré et Simikar voilà je pense que pour découvrir les figurines quand vous venez de les acheter et que vous voulez vraiment commencer à les masteriser ces cartes là c'est des bonnes propositions en fait les combos sont presque pré-établis et peut-être que je ferai des mini parties pour présenter en fait ces cartes là et puis ces compositions proposées voilà j'en termine avec ce site Infiltrator qu'est-ce qu'on en pense bon bah je vous l'ai dit petite déception sur la figurine j'ai pas trop compris le choix de couleur parce que je trouve que c'est une erreur de la part de FFG moi quand je l'ai vu en boîte j'étais pas convaincu je me suis dit tiens c'est bizarre ce choix chromatique il est pas il est pas fluff et puis en plus toutes les cartes que l'on voit et tout ce qu'on voit au niveau au niveau graphique dans les bouquins c'est pas ces couleurs là donc je comprends pas pourquoi on l'a sorti comme ça alors vous allez me dire oui il suffit de le repeindre un petit gris anthracite et puis tout va mieux mais bon moi je sais pas trop le faire et je me tâte un peu j'ai jamais retouché de figurine de figurine de X-Wing mais là je pense que je vais le faire pour ce qui est des cartes je trouve que la proposition est quand même assez alléchante je trouve que ces petites sondes qui sont rajoutées vont vraiment offrir de la diversité vous allez vraiment pouvoir foutre le bordel dans la tête du joueur d'en face je remercie tous les abonnés qui utilisent le lien de partenariat Philibert je voulais juste vous faire un retour vous êtes nombreux à le faire et sachez que ça va beaucoup beaucoup m'aider pour la page et que je pourrais rapidement vous montrer quels sont les achats ou les améliorations que j'aurais pu faire à ma page je pense que je vais pouvoir notamment payer des abonnements à des applications et pouvoir utiliser des applications de montage un petit peu plus approfondies notamment After Effects on verra on en reparlera voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face vous dire que d'ici la fin de la semaine je vous présenterai les deux dernières sorties de cette vague clonoir à savoir le Delta 7 en version jaune et puis le Vulture en version unique ce sont des vidéos qui sortiront d'ici la fin de la semaine allez je vous souhaite une bonne continuation de bons jeux embrassez les familles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501